Salut à tous, est-ce que vous connaissez l'Harchbian, pardon, l'hyperbola de Linux ? Vous savez, c'est une distribution qui mélange Arch Linux, version libre, à savoir la parabola, et le côté passibilisateur de Debian. Moi j'appelle ça une Archbian, ou une espèce de monstre de Frankenstein. Ils ont décidé, il y a quelques temps, de se baser sur le code de l'UnifyZulPlatform, en clair, l'acharnement thérapeutique sur la technologie XUL, mis au point par les développeurs de Moonshide Productions, Moonshide Productions, c'est Pylemoon et Basisque, donc déjà on voit le niveau de diplomatie qu'il y a derrière, n'est-ce pas ? C'est on flingue d'abord, on questionne après, pour remplacer IceWizel et IceDove, en clair, FireFox et Thunderbird. Et pourquoi j'en parle ? Mais tout simplement parce que Salomé, membre du forum Moonshide.org, qui a tendance à avoir des avis très tranchés par rapport à la vie privée sur le net, alors qu'il faut se faire de ne pas se connecter ou d'utiliser Torbrowser pour être tranquille, et qui a décidé de flinguer Moonshide Firefox, parce que pour elle, c'est le bon vieux, c'était mieux avant, nous en parle dans cet article de forum. Et bien sûr, je lui ai répondu, Ah, Archbeyan, s'ils veulent utiliser cette technologie, V-Technologie est basée sur l'obsolète XUL, tant mieux pour eux ! La vie privée, il ne suffit pas d'aller en ligne ou d'utiliser Torbrowser. D'ailleurs, on me répond. Bref, je répondrai après la fin de cette vidéo. Donc, j'étais voir ceci de l'hyperbola, et il y a l'annonce par rapport à UDAS de VXP, et IceWizard de VXP. Et voilà ce qu'est UneFighted Platform. Vous aurez trouvé un descriptif. C'est un fork dur du code de FireFork 52. On note bien 52. Donc, j'ai récupéré le PackageBuild d'IceWizard. Alors, je vais le récupérer par là. Donc, IceWizard, c'est la dépendance, voilà. J'ai regardé les codes sources, et je me suis basé sur le PackageBuild. Et d'ailleurs, j'étais obligé de le modifier, parce qu'il y a des dépendances spécifiques à cette Archbeyan, à l'hyperbola, qui nécessitent des modifications. Parce que si on regarde déjà, il y a marqué ICU59 maximum. Or, si on va sur Arch Linux, si on cherche ICU, c'est la 62.1. Donc, j'ai obligé de faire sauter le ICU, la version fixe d'ICU. Deuxième point, il parle d'un autoconf legacy, qui n'existe pas, mais c'est autoconf 2.13, qui est l'ancienne version d'autoconf. Legacy version. Donc, c'est deux modifications que j'ai faites. La troisième étant de vérifier la vérification, parce que je n'avais pas importé une clé pour un seul paquet, surtout pour une vidéo comme celle-là. Donc, résultat des courses. Voici le package build que j'ai obtenu. Ça, c'est le package build. Et ça m'a marqué 52. quelque chose. Nous sommes d'accord. Donc, j'ai commencé à lancer la compilation. Donc, déjà, il y a eu le problème d'ICU. Après, il y a eu le problème d'autoconf legacy. Après, il a fallu que je vire les clés GPG. Et finalement, au bout d'une quarantaine de mille de compilations, j'avais IceWizzle UXP. Pour éviter qu'il ne m'importe mon profil, parce que monsieur est un brin profiteur, je vais faire un MV.mozilla.bac. Comme ça, moi, je suis un certain qui n'utilisera pas mon profil Mozilla et qui partira d'un profil propre. Donc, je vais lancer IceWizzle UXP. Je n'ai pas mis la version, je n'ai pas mis le français, pour une certaine raison, c'est que je n'avais pas... Voilà, déjà, ça, si on vire le profil pour la migration, ça plante. Là, je pars d'un profil propre. Donc, ça déjà, superbe ! On voit l'intérêt de continuer à supporter Exil. Donc, on ferme ça. Et normalement, voilà. Donc, on a l'IceWizzle UXP par défaut. Donc, je vais juste... Ça, c'est le IceWizzle UXP. Qui nous dit bien une version 52.9. On note bien. Et maintenant, si on fait un about, tout court, il nous met que nous sommes une version 60 de Firefox. Sur Windows NT 10. Windows 10. Superbe ! Bravo d'accepter sa véritable identité. Bravo de ne pas mentir au serveur. Déjà, ça commence bien. Et bien sûr, on ne peut pas modifier ça. Au moins qu'il faille passer par autre chose. Bref. Donc, on va marquer d'un côté 52.9, qu'on paye aujourd'hui. Et de l'autre côté, Firefox 60. C'est une version 52.9 ou une version 60 ? Donc, déjà, on voit... On peut se dire que le projet est très sérieux. Donc, dans les préférences, on a tout ça, bien sûr. Donc, là, les préférences avant la période 60. C'est-à-dire la dernière présentation. Tout ce qui est, bien sûr, vie privée. Donc là, ce n'est pas si mal que ça. Contenu, application, vie privée. Donc, ils auraient pu faire quelque chose de mieux. La sécurité... Moi, je m'excuse. Ça sent la non-adaptation. C'est juste qu'on remplace des trucs, on fait des remplacements rapides, et puis, boum, c'est fini. Ouais. Bon, d'accord. Même si le test HTML5 ne signifie plus grand-chose, on peut voir... Test.com. On va voir le niveau de support. 408 points. C'est quand même très faible. Et il me déclare bien être un Firefox 60 sur Windows 10. Normalement, Firefox 60, à ce test, qui ne veut plus dire grand-chose, c'est dans les... Presque 500 points. C'est 497 points. Donc, déjà, il y a une erreur. Donc, déjà, sur le plan des technologies Web, on se prend une sacrée claque en pleine de gueule. Autre point. Donc, qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre ? Ah, oui, les extensions. Bien sûr, il faut regarder sur le... Comme c'est basé sur l'hyperbola, on n'a que les extensions d'hyperbola. Autant dire qu'on va avoir beaucoup de choix. Donc, Dans Demol, Venu LibreJS, Superb, GraceMonkey, HTPS, gna 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 gna, Save the source clocky, est-ce qu'on a au moins un bloqueur de pub ? Je vais chercher Ublock. Est-ce qu'on a au moins un Ublock Origin ? D'accord, il n'y a même pas de bloqueur de pub disponible. Joie ! Add-on list. Donc, On ne peut même pas bloquer les pubs. Mouais, pourquoi pas ? Alors, ce sont les pubs qui sont sûrement les plus fliquantes qu'autre chose. Bref, comment dire ? On veut promouvoir la sécurité, la vie privée, et on ne propose même pas un bloqueur de pub d'un navigateur. Logique. Normal. Je sens que je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce que là, je vais m'énerver. Est-il besoin de préciser que c'est du grand foutage de gueule ? Je ne pense pas. Donc là, je ne vais pas plus loin. Je vais arrêter le massacre. Vous voyez, à quoi sert à UZUXP ? Que dalle ! Sinon, à proposer. Vous voyez, on a trop de propres des navigateurs, on a aussi le respect de la vie privée. Mais eux, ou le blocard de pub ? Où ? Il n'y en a pas. Moi, je m'excuse. Un navigateur qui veut protéger la vie privée et qui n'a pas de navigateur de blocard de pub. Ce n'est pas vrai. Ça ne colle pas. Ce n'est pas logique. Point final. Donc, à UZUXP, poubelle ! Et on n'en parle plus. Voilà. Désolé pour la gueulante de la fin de la vidéo, mais il fallait quand même la sortir. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada